Je suis très heureuse d'inaugurer la Banque des Territoires aujourd'hui, d'autant que cette inauguration coïncide avec ma récente prise de fonction en tant que directrice régionale de la Banque des Territoires. 400 millions d'euros, c'est ce qu'injecte la Banque des Territoires tous les ans en centre-val de Loire. Elle le fait pour le logement social, elle le fait pour le développement des projets des collectivités locales et elle le fait aussi pour l'avenir des études notariales et des professions juridiques. Elle le fait en financement de long terme, en prise de participation en capital et en ingénierie. Nous avons lancé le 30 mai la Banque des Territoires à Paris sous l'égide du Premier ministre Édouard Philippe et il était hors de question que nous lancions une Banque des Territoires à Paris. Et j'avais pris l'engagement, à tous les endroits où nous avons une implantation, de faire une inauguration avec tous nos clients, avec tous nos partenaires, pour leur dire le sens de ce projet. Nous avons décidé de nous transformer et nous transformer parce que les secteurs avec lesquels on travaille, nos clients, se transforment profondément. Et donc nous transformer pour être plus proche, ça consiste à faire du directeur régional et donc de Julie Agathe dans la région au centre-val de Loire, votre interlocuteur principal. Plus simple, ça a été de regrouper tous les outils de la Caisse des dépôts, la CET qui fait le conseil, mais aussi CDC Habitat, notre opérateur de logement social, sous un même chapeau, la Banque des Territoires, de façon à ce que vous ayez un service dit sans couture pour accompagner vos projets. Enfin, plus rapide, alors moi qui viens du digital, je pense que le digital est là pour véritablement accélérer les prises de décisions. Et nous avons lancé à l'occasion du Salon des Mers une plateforme digitale, Banque des Territoires.fr, qui a vocation à donner le plus de rapidité et d'informations et d'une relation digitale qui va plus vite, sans évidemment négliger l'humain, qui est quand même au cœur de nos sujets, sinon on ne se réunirait pas ce soir. Le fait qu'une banque un peu particulière, qui s'intéresse à des projets qui n'intéressent pas les autres acteurs du segment, moi j'aurais plutôt dit la banque qui a choisi l'intérêt général. En tout cas, une banque qui va là où les autres ne vont pas, qui accompagne, c'est celle-là qui nous permet justement d'aller un peu plus loin et de faire en sorte qu'on rentre dans des terrains qui sont demandés, des territoires mais invisibles, qui sont demandés par nos concitoyens, par les évolutions de la société, par un certain nombre de risques, toujours dans la légalité, mais économiques et politiques, et à partir de là, qui nous permet de répondre à ces attentes qui justement se font jour dans la société. Je crois que dire territoire dans une fonction comme celle de la banque, c'est dire une attention particulière aux projets de développement, à tous les projets de développement. Oui, par rapport à la situation à laquelle tu faisais allusion à l'instant, Olivier, oui, je crois qu'il faut que nous disions, nous les élus, que nous portons la fierté avec les citoyens, la fierté des territoires, que nous portons l'avenir des territoires, et que lorsqu'on dit banque des territoires, on dit bien qu'il y a là une grande institution nationale dont nous sommes fiers, parce que le travail qui a été fait par la Grèce est très important historiquement, mais nous le portons dans un moment particulier où il faut envoyer, articuler véritablement avec les territoires. Il y avait plein de raisons pour que je sois là ce soir, chers amis. La première raison, bien sûr, elle est très simple, c'est que je suis dans ma région, une région évidemment formidable, la région centre-Val-de-Loire. Bien sûr, la deuxième raison, et en vous écoutant tout à l'heure, monsieur le directeur général, je me disais que je ne pouvais pas ne pas être là quand vous citiez, au fond, tout ce que la Caisse des dépôts et consignations a fait, tout ce que la Banque des territoires est en train de faire. Vous avez cité le numérique, vous avez cité le logement, et vous avez cité tous les projets des collectivités territoriales. Au fond, on est au cœur du ministère de la cohésion des territoires, et nous sommes évidemment liés par les missions qui sont les nôtres. Chacun a rappelé que, donc, le 30 mai dernier, nous lancions la Banque des territoires, tous ensemble, le gouvernement et vous-mêmes, et, bien sûr, ce nouvel outil mis en place par la Caisse des dépôts et consignations au profit des territoires est quelque chose de très important parce qu'il concrétise, bien sûr, l'aide que vous apportez au projet des territoires, et puis il a l'ambition, comme nous avons aussi l'ambition, de lutter contre les fractures territoriales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada